La marque avec 2008 a voulu réitérer la magie de la 3008 et l'amplifier et mettre sur le marché un crossover compact pour la marque Peugeot. C'est la première fois que j'ai la chance de prendre un projet véhicule et c'est mon premier projet et je l'ai pris en cours de route, c'est-à-dire qu'il a été démarré par une autre femme qui a pris un plus gros projet et qui donc m'a fait la joie et l'honneur de me confier le projet 2008. Ce qui est exceptionnel, c'est d'avoir une directrice de projet femme et donc je pense que ça a contribué à la sensation malgré tout de mixité dans l'équipe mais oui, on est quelques femmes effectivement. Je pense qu'on est un projet, si on se compare à d'autres projets, on a un projet plutôt atypique. Je ne sais pas si c'est un atout, un handicap, c'était différent d'être une femme. Je crois que c'est différent et c'est ça qui est important. La directrice de projet, elle a un peu les rênes et la décision sur tout. Donc finalement, tous les arbitrages se font à son niveau. Elle n'a pas besoin d'aller demander une hiérarchie. On peut décider entre nous, on fait les choses et on décide entre nous. Mon style à moi, il est peut-être féminin. Il est assez direct. Mes équipes savent quand ça va et mes équipes savent quand ça ne va pas. Le but, c'est d'être efficace. On sait aujourd'hui qu'il y a plus de la moitié des décideurs dans un choix automobile, c'est les femmes qui choisissent ou qui sont prescripteurs. Et là, pour le coup, je pense qu'effectivement, on manque cruellement de regard féminin sur les attendus véhicules. Donc c'était bien qu'on le fasse ponctuellement. Sur ce projet, je pense que ce sera positif et ça va peut-être se ressentir. Je faisais partie de ces faibles femmes quand on a fait les essais qui avaient quelques difficultés ergonomiques autour du frein à main. Donc j'ai fait travailler énormément les équipes pour complètement optimiser le frein à main. Et aujourd'hui, on a un super frein à main optimisé d'un point de vue ergonomique. J'ai plusieurs fiertés. La première, c'est d'avoir été capable d'anticiper de 4 semaines le lancement. Donc ça, c'est une belle fierté. La deuxième, c'est quand même une voiture monde. C'est une voiture qui va être fabriquée à Mulhouse, en Chine et au Brésil. Et ça, c'est une réussite. La troisième, c'est les équipes. Aujourd'hui, les équipes, elles sont heureuses d'avoir été capables de réaliser cette anticipation, malgré les difficultés. Elles ont la balane tous les jours. La première fierté, ça a été qu'on me propose ce projet. Parce que ça fait donc 16 ans que je suis dans l'automobile, chez PSA. Et pour moi, c'est le Graal. Être directement sur le produit, c'est la plus belle des aventures. Ça a déroulé du début jusqu'à la fin, avec une équipe motivée du début jusqu'à la fin. On a été complètement portés par l'attente de la marque sur ce projet. Donc je crois que je le referai de la même façon. Même si on sent le vent froid qui tourne autour de nous, on est quand même dans une équipe où on est portés par le produit. On a la chance en plus que chaque étape ait été des vrais succès. On a un produit qui a pris de l'avance. On a un produit qui est super bien né, qui est bon en qualité. On a un produit qui fait envie aux équipes commerciales. Ils en veulent tous, tout de suite. C'est tout simplement extraordinaire. On passe tout au long du projet, ça s'accélère énormément sur la fin, par des hauts et des moments vraiment de joie. Et puis des moments difficiles. Tous les jours, en ruche, bosser de façon très collective. Et au bout du compte, d'y arriver. Sous-titrage ST' 501